Vous êtes amant ? Je l'ignorais, est-ce que c'est récent ? Ouh, ouplala, c'est tout moi ça. Toujours à mettre les pieds dans le plat. J'imagine que c'est une question indiscrète. Oui, on peut dire ça. Je n'avais aucune raison d'expliquer en détail à Sharon la nature de ma relation avec Cameron. Tu lui as laissé penser que... Après tout, ça ne me regarde pas. Mais je trouve tout de même ça étonnant. Alors, Grace a toujours été le genre de femme à avoir du répondant. Je vous jure que... Il valait mieux éviter de la contrarier ou être prêt à en subir les conséquences. Mais vous, Cameron, vous l'abandonnez comme ça pour passer plusieurs mois sur une île tropicale avec une autre femme. Et elle ne semble pas vous en vouloir. La Grace que je connaissais, vous l'aurez fait payer très cher. Peut-être bien que tu ne me connais pas aussi bien que tu le crois. Le temps a passé, je dois bien l'admettre. Le temps passe et les gens changent. Tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas apprécié ce que Cameron a fait. Mais tu es plus mûre à présent. Et plus indulgente. Pour résumer la situation, j'ai beaucoup de chance. J'aurais pu perdre Grace, mais elle est toujours là et j'en suis heureux. Oui, tant mieux. Enfin, admettez tout de même que ce que vous avez fait n'est pas qu'un écart de conduite. Très peu de couples peuvent survivre à ça. Nous, oui. C'est vrai, mais... Pense un peu à ce que tu as traversé. Le temps passé à t'inquiéter et à te demander si l'homme que tu aimes n'a pas été victime d'un meurtre. Tu quittes New York en catastrophe pour venir ici chercher des réponses. Tu vas même voir la police, tu leur fais part de tes crates. Et d'un coup, tu découvres que cette histoire de disparition n'était qu'une fausse alerte. J'aimerais bien savoir. Comment savez-vous tant de choses ? Vous avez parlé à Grace ? Je t'assure que c'est la première fois que nous nous croisons depuis mon arrivée en ville. D'où tenez-vous ces informations, M. Baldwin ? Rappelez-moi Michael. D'où tenez-vous ces informations ? Chéri, tu n'as pas encore devinu ? Il a sûrement dû parler à Sharon Newman. Vous avez dit tout à l'heure que les Newman et vous étiez très proches ? Oui, les Newman sont des gens que j'apprécie. Et d'après ce que je sais, Sharon et Grace ont été très proches par le passé. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit allée voir un autre homme afin de se confier, plutôt que son mari. Quelle relation avez-vous avec Sharon ? Nous sommes de très bons amis. Il me semble vous l'avoir dit tout à l'heure. Oui, Sharon est allée chercher conseils et réconforts entre autres auprès de moi. Votre disparition a très profondément affecté toute la famille Newman. Bon, écoutez, je vais être très honnête avec vous. Si à l'époque j'avais su que cette affaire causerait tant de soucis à Grace, c'est... Chéri, chéri, tu n'as pas à présenter des excuses à Michael. Non, ce n'est pas ce qu'il faisait. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Pourquoi Sharon aurait-elle besoin qu'on la réconforte ? Vous avez une explication ? Et le plus étonnant, c'est qu'elle passait son temps à répéter à qui voulait l'entendre qu'elle ne connaissait presque pas Cameron. Tu sais qu'elle a travaillé très dur pour organiser la soirée du Nouvel An. Elle l'a fait pour vous aider et pour faire plaisir à Nicolas. Et c'est là que vous disparaissez sans le dire à personne. A votre avis, il suffit de ça pour lui faire perdre la tête ? Tiens donc, c'est une drôle de manière de le dire. C'est bien vous qui disiez que ça l'avait mise dans tous ses états. Oui, mais pas au point de perdre contact avec la réalité. Ça, c'est votre théorie. Ce que je me demande, Cameron, c'est d'où vous tenez de telles informations ? L'inspecteur Weber est maintenant par vous. Pas par Sharon ? Je crois que la police l'a interrogée. Ils ont interrogé pas mal de monde. Mais comment l'a-t-elle pris ? Comment vouliez-vous qu'elle le prenne ? Selon Grace, ça a été une épreuve très difficile pour elle. Je serais incapable de te dire combien de fois je l'ai vue à deux doigts de perdre les pédales. Comment expliquez-vous qu'elle ait eu une réaction aussi violente ? Devant une telle situation, je crois que n'importe qui aurait réagi exactement comme elle. Pourquoi ? Un associé de votre mari disparaît sans laisser la moindre trace. C'est loin d'être la meilleure façon d'entamer la nouvelle année. Ouais. C'est certain. Il n'y a rien que je puisse redire à ça ? Non. Bien. Je crois vous avoir suffisamment dérangé pour la soirée. Je suis ravi que vous vous soyez enfin retrouvés. Merci. Cameron ? Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Content que vous soyez à nouveau parmi les vivants. Hum. Sous-titrage ST' 501